Que s'est-il passé au centre commercial de Créteil ? La nuit dernière, une voiture bélier a été retrouvée à l'intérieur de ce centre commercial. Ce matin, la police était sur place. On va tout de suite retrouver Orienne voisine depuis le Val-de-Marne. Bonsoir Orienne. Il s'agit en fait d'un braquage. Bonsoir Alexia. Oui, les fesses se sont déroulées cette nuit vers 3h du matin. 4 cambrioleurs ont forcé l'entrée du centre commercial Créteil-Soleil à l'aide d'un véhicule bélier, d'une voiture bélier. Ils ont ensuite quitté ce véhicule et se sont rendus devant la bijouterie Histoire d'Or. Ils ont découpé le rideau de fer à l'aide d'une disqueuse et ont ensuite dérobé plusieurs montres et bijoux. Alors pour l'heure, le montant du butin n'est pas encore évalué. Mais les dégâts sont assez importants compte tenu du mode opératoire. Écoutez. On a 4 individus en fuite. Le véhicule, pour l'instant, n'est pas encore déclaré volé. Mais tout laisse penser qu'il l'est du fait que les fils de démarrage étaient apparents. C'est ce qu'ont constaté mes collègues de la police secours de nuit du commissariat de crête. Ce serait un plus gros préjudice concernant le rideau métallique de la porte d'entrée numéro 22. La responsable du centre commercial nous a dit que c'était très coûteux et potentiellement plus important que le préjudice en lui-même du magasin Histoire d'Or. En entrant dans le centre commercial avec le véhicule, les cambrioleurs ont accroché une borne d'incendie créant aussi une inondation sur les lieux. Le service départemental de la poulée judiciaire du 94 est saisi de l'enquête de flagrance. Le service départemental de la poulée judiciaire du 94 est saisi de l'enquête 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 de l'enquête.